bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous faire la présentation de deux produits de la marque Hazard 4 donc il s'agit de la Gelly Roll et de la Broadside Pooch c'est deux pochettes de la marque Hazard 4 donc qui sont toutes les deux en Cordura donc pour la Gelly Roll comment ça se présente c'est une pochette à destination alors on peut y mettre une bouteille nalgène ce que je voulais faire mais c'est surtout destiné plus pour des objectifs photographiques donc type je vais vous parler de Canon parce que je connais je dirais 100-400 voilà sur les dimensions on est sur des dimensions qui sont en extérieur de 23 cm de haut par 10,5 de chaque côté ça fait un carré quoi et à l'intérieur vous êtes sur 21 par 9 cm donc vous allez retrouver ici des passants mollis doublé de velcro pour ces deux rangées là donc les deux côtés vous allez retrouver ici deux pattes pour pouvoir attacher sur un sac donc deux passants à deux pattes pour les passants mollis vous allez retrouver des anneaux donc deux en haut et deux sur le côté ce qui va vous permettre de mettre des mousquetons ou alors ce genre de petites choses pour pouvoir je pense enfin je pense j'en suis même sûr accrocher et décrocher rapidement cette pochette donc voilà ça permet c'est assez modulable vous avez aussi la possibilité de la mettre en bandoulière comme ceci ensuite à l'intérieur comment ça se présente donc à l'intérieur quand vous ouvrez vous avez en fait c'est un revêtement un revêtement moltonné qu'on retrouve beaucoup chez la marque hazard fort donc ici vous allez avoir une petite poche on peut penser à des micros purs ou alors plus à des cartes mémoires je dirais ici vous avez un protège protège lentilles pareil en moltonné qui est amovible vous pouvez le mettre ou l'enlever c'est comme vous voulez il vient parfaitement se mettre dans le dans le rabat et à l'intérieur vous voyez c'est que du moltonné sur toute la surface donc là vous allez avoir vraiment une protection de l'objectif parfaite il n'y aura pas de problème c'est c'est rembourré et relativement rigide donc je pense que ça amortira quelques chocs bon après je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut jeter par terre non plus donc après sur un sac comment ça se présente donc sur un sac alors c'est quand même assez volumineux on est quand même sur 10 cm vous voyez sur un sac ça va quand même faire quelque chose d'assez d'assez conséquent voilà pour vous rendre un peu compte par rapport au sac donc ça peut tout de suite faire quelque chose de conséquent bon après chacun voit il n'y a pas de souci de ce côté là donc bon c'est un très bon produit j'en dis pas malheureusement moi je pensais plus m'en servir comme je suis toujours à la recherche d'un porte de différents porte-gourdes pour mes bouteilles nalgènes ou autres je voulais tester donc c'est bien ça fait le boulot mais c'est un peu trop volumineux pour ce type ce type de ce type d'emport voilà la nalgènes ça rentre parfaitement il n'y a pas de souci mais ça fait quand même un gros une grosse poche juste pour emmener un litre d'eau on est sur un prix de 39 euros la coutellerie tourangelle c'est là où moi je l'ai acheté j'ai pas d'action chez eux mais c'est là où je l'ai trouvé je sais en france c'est des je crois que c'est les rares vendeurs de l'azard fort donc voilà c'est là où je l'ai trouvé ensuite on va passer à la à la broadside donc on est à peu près sur le même sur le même principe donc là par exemple oui je vous ai pas dit mais il n'y a pas de logo sur ce sur ce modèle là alors que là on retrouve le logo azard fort donc comment elle se présente c'est une pochette pareil encore dura les dimensions vous êtes sur 23 cm de haut 10 13 pardon de large et 7 au maximum d'épaisseur voilà c'est quand même quelque chose qu'on peut on peut vraiment charger donc en extérieur vous allez retrouver ici pareil des passants molly donc sur trois rangées le velcro n'est pas molly donc là vous avez trois rangées de molly avec ici des passants donc du velcro pour mettre des patches éventuellement une petite poche devant pour pouvoir ranger ce que vous voulez sur le côté vous allez retrouver deux petits passants trois petits passants pardon de chaque côté non juste d'un côté excusez moi juste d'un côté et derrière vous allez retrouver une de quatre rangées de passes en molly et pareil avec le même système de 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 pâte pour directement le fixer donc ça inclut avec et c'est non non amovible en fait c'est c'est attaché c'est attaché ici c'est cousu donc vous pourrez pas pourrez pas les enlever c'est la même chose sur celle là c'est non amovible donc c'est à savoir quand même à l'arrière vous allez retrouver une espèce de de cuir en dessous aussi d'ailleurs ici vous verrez je vous parlais pour une gourde mais donc il n'y a pas de de draps forcément donc si vous avez une fuite d'eau ça reste à l'intérieur ici la même chose bon c'est pas c'est pas voué à emmener de l'eau mais voilà on sait jamais et ensuite l'ouverture se fait à l'heure c'est comme ceci en fait cette pochette qui est dédiée surtout à un port horizontal mais qui se porte aussi également verticalement il n'y a pas de problème donc voilà va s'ouvrir sur les trois quarts après à l'intérieur vous n'avez rien de spécial c'est juste une poche lambda sans il n'y a pas de poche supplémentaire à l'intérieur ici vous avez un petit rabat ce qui va venir protéger votre fermeture éclair de l'eau vous avez ici deux petits et deux petits passants on retrouve sur enfin ici aussi sur beaucoup de pochettes je pense que là pour le coup c'est aussi pour un port un port avec une comme je vous ai montré tout à l'heure avec une sangle on peut aussi penser là mettre une sangle là et la porter comme ça on peut voir à penser à combiner les deux ensemble si on veut se faire une espèce de minimaliste pour sortir c'est tout à fait possible donc sur un sac comment ça se présente vous allez pouvoir le mettre comme ça mais également comme ça il n'y a pas de problème alors comme ça bien sûr ça implique forcément dans leur gamme par exemple avec mon sac ça s'y prête c'est à dire que les passes en molly sont comment dire sont verticaux enfin les bandes sont verticales ce qui fait que on peut passer horizontalement alors que là sur le côté ils sont horizontales et on peut passer verticalement donc voilà si vous voulez la mettre horizontalement il faut forcément que vous ayez les passes en molly qui vont avec donc ça se présente comme ça donc là on est tout de suite sur quelque chose un peu plus discret par rapport à la géliole ce qui va vous permettre un emport supplémentaire non négligeable et une poche qui va qui va tenir dans le temps sans problème donc c'est des très bons produits pareil également disponibles à la coutellerie tourangelle pour je vais marquer une pour 37 euros exactement actuellement à la coutellerie tourangelle donc vous avez plusieurs couleurs vous avez coyotes là comme comme celle-ci vous avez noir et je crois que c'est tout ouais je crois que c'est noir et coyotes ils n'ont pas beaucoup de couleurs chez hasard donc c'est des très bons produits je pense à il faut penser à les combiner forcément avec des sacs hasard c'est un peu c'est peut-être un petit peu le problème bien que là sur ce type de pochette pas forcément celle là non plus mais pour voilà celle ci effectivement si on veut la mettre en port horizontal il n'y a pas beaucoup de sacs qui vont avoir les passants mollis dans le bon sens donc il faut il faut y penser avant avant de l'acheter mais c'est des très bons produits et je pense qu'il n'y a pas de problème derrière moi j'ai un peu utilisé j'ai utilisé les deux donc j'en suis content je n'ai pas eu de souci personnellement avec je ne peux pas vraiment vous faire un retex c'est pas des produits tout ce qui est pochette je considère c'est compliqué de faire un retex dessus voilà ça tient le coup ça tient pas le coup moi personnellement ça a tenu le coup c'est du bon c'est des bons produits et c'est une bonne marque voilà je savais où est-ce que j'allais donc voilà je vais pas m'étendre plus hein et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à poser des questions si j'ai oublié des choses ou à me donner des précisions si je me suis trompé sur d'autres sur certaines choses que je vous ai dit voilà merci au revoir à bientôt à bientôt